je vais vous parler là de la chose la plus dangereuse qui soit la hype vous savez la hype ce qui vous envahit là en ce moment pour star wars 8 cette espèce d'impatience tous ces scénarios qui se battent dans votre tête un oui bien sûr vous voyez ça malheureusement moi j'y ai fait face beaucoup trop de fois à cette hype notamment dû à mon fanatisme de sonic je peux vous dire que ça m'a fait traverser des périodes qui était vraiment pas joyeuse et aujourd'hui j'en paye encore le prix 1 cf mon live sur sonic forces et du coup j'ai envie de vous éviter ça franchement parce que c'est vraiment pas cool c'est vraiment pas cool d'être fan d'un truc et final d'être déçu et au final voilà ne plus faire partie de cette magie bah oui parce que là vous vous ruinez toute cette magie et pour ça j'ai envie de faire un petit peu le conseiller j'ai un petit peu et puis ça s'applique un peu à tout là je parle de star wars 8 et ça s'applique à n'importe quoi un autre film un jeu un jouet un événement un quoi que ce soit on est d'accord donc ce que je vais vous dire là ça s'applique à n'importe quoi en tout cas voilà je vais vraiment essayer de vous conseiller parce que j'avais prévu de le faire et j'en ai parlé à pas mal d'entre vous quand je vous voyais trop vous a épais je disais non mais je vais préparer quelque chose pour vous éviter de trop être à épais j'en ferai carrément une vidéo et c'est celle ci ça fait un moment que je vous le promets je voulais pas la faire trop tôt et je voulais pas la faire trop tard non plus parce que n'oubliez pas en décembre il ya le calendrier de l'avant star wars 8 un live tous les jours donc pas d'autres vidéos donc je vais prendre ma petite fiche et je vais vous lire des phrases toutes faites et je vais les commenter pour vous dire un petit peu dans la configuration dans laquelle vous êtes et après des du coup des solutions pour remédier à cette hype et pour que vous appréciez le film je dis pas que tout le monde va l'apprécier mais je dis juste de réduire un maximum les déceptions que vous pourriez avoir inutilement et qui pourrait me faire sortir de mes gonds pour faire un coup de gueule mais si vous voulez faire exprès de me faire faire un coup de gueule allez-y mais en tout cas je vais essayer de comment on dit de réduire les risques au minimum alors le premier problème se projeter dans un scénario précis c'est augmenter les risques de s'éloigner de la future réalité et donc d'être déçu le problème avec la hype c'est que on se projette beaucoup trop on se fait des scénarios et comment on appelle ça on appelle ça en ce moment surtout pour star wars des théories ces scénarios là ce sont des théories et ça a pris une ampleur mais monumentale à tel point que des youtubeurs sont nés et perdurent comme ça alors moi je suis un petit peu alors non non j'allais dire je suis né aussi de ça mais non en fait je suis né de mon coup de gueule ce n'était pas une théorie après j'ai enchaîné sur les vidéos vos théories qui ont extrêmement bien marché mais je ne suis pas né de ça mais que je le sois ou pas peu importe c'est juste pour vous dire que les théories théorie ce n'est plus seulement un mot c'est carrément devenue une sorte de représentation quelque chose de mystique quelque chose voilà qui fait vivre même des gens aujourd'hui face et c'est devenu une ampleur à quoi alors je sais que ça existait déjà avant les théories mais là avec l'ère de youtube et de star wars maintenant on fait des théories sur tout et n'importe quoi et même on a fait passer le mot théorie pour même n'importe quoi maintenant il ya quelqu'un qui va te dire ouais j'ai une théorie je pense que machin va mourir mais ça ce n'est plus une théorie c'est une suggestion c'est une idée c'est une pensée on réduit le mot théorie à une simple idée jetée comme ça en l'air non une théorie ça doit être c'est beaucoup plus puissant que ça maintenant quand on dit théorie à des gens ça les fait même vomir et ça m'a fait vomir un petit peu un moment à tel point j'ai eu tellement de théories qui partaient dans tout et n'importe quoi je me suis dit mais c'est ça les théories ça a commencé même à me dégoûter je me suis dit non non c'est pas ça une théorie une théorie c'est beaucoup plus réfléchi c'est beaucoup il ya beaucoup plus de fondements il ya beaucoup plus on se base sur quelque chose et une théorie quand tu la lis ça te fait quelque chose ça te fait frémir et tu te dis oh punaise mais en fait c'est extrêmement bien pensé voilà je voulais au moins faire cette parenthèse là dessus tout ça pour dire que on se fait beaucoup d'idées on se fait beaucoup de scénarios on se fait beaucoup de théories le principal problème avec ça parce que c'est pas un problème en soi de se faire des théories le problème en soi c'est de trop s'y attacher et de trop s'y attacher à tel point que vous l'emmenez dans votre valise avec vous au cinéma et vous la mettez en fait en tant que hier voyez que hier des oeillères 1 c'est la liaison qui vous a peut-être un peu perturbé vous voulez placer en tant que hier cette bizarre à dire quand même pas bref devant les yeux à tel point que vous ne voyez plus que ça et vous ne voyez plus le film ou alors vous le voyez en tant que filtre oui c'est un filtre plutôt que des oeillères 1 cc c'est chiant et c'est pas beau à dire ce sont des filtres que vous mettez devant les yeux et du coup c'est con parce que vous voyez le film à travers ses filtres à travers ses scénarios à travers ses théories et en fait et ben je dirais même que au delà des filtres attention on va continuer la comparaison sont carrément des papiers calques voilà et si jamais ça ne correspond pas à ce calque et ben vous êtes déçu pourquoi parce que le cerveau humain est comme ça parce que ça se passe aussi dans plein de choses de votre vie quand vous vous levez le matin et vous avez tout prévu comment votre journée doit se passer il suffit que la journée ne se passe pas comme prévu pour un petit détail et ben vous êtes chagriné vous vous en voulez à la vie vous dites mais putain j'avais tout prévu plutôt que de accepter ce scénario alternatif comme faisant partie intégrante de votre journée et plutôt d'en tirer parti d'en tirer profit pour justement améliorer la journée que vous alliez passer et qui va en fait être encore meilleur grâce à ce nouveau scénario ce n'est qu'une question d'interprétation ce n'est qu'une question de remise en cause psychologique et ça on ne sait pas l'utiliser alors que c'est extrêmement simple dès le moment où un chemin s'ouvre à vous peut-être que celui ci est beaucoup mieux que celui qui était prévu au départ alors pourquoi ne pas le prendre en compte attention parce que je vous vois venir ceux qui me suivent très bien là vont me dire mais qui chenille tu es en train de nous dire qu'en fait on aurait beau se faire n'importe quel scénario qu'on voudrait il faudra accepter le scénario qu'on verra à l'écran quel qu'il soit et l'apprécier c'est plus ou moins ce que je dis mais il faut quand même y apporter des nuances parce que tout n'est pas blanc tout n'est pas noir je suis pas en train de vous dire vous avez beau penser à quoi que ce soit de toute façon le film que vous allez voir vous allez être obligé de l'aimer parce que c'est ce sera ce sera le seul film que vous aurez sous les yeux non ce que je suis en train de vous dire c'est que vous n'aurez pas le choix ce sera le seul scénario mais ce scénario peut être mauvais ce scénario peut partir complètement couille ça peut ne plus être du star wars et là vous aurez droit de gueuler même si même si eh ben pour certains ce sera du star wars pour d'autres ça ne le sera pas et c'est là où on arrive dans des limites qui sont infinies des limites qui sont un limitable si ça se dit des limites sans limites quoi parce que tu en as certains qui vont avoir un avis et d'autres non et donc du coup ça c'est très compliqué à délimiter donc mais pour en revenir aux bases pour vraiment rester à la base parce que je sens que je vous ai perdu tout ce que je veux vous dire c'est que à trop se faire des scénarios eh ben et à trop s'y attaché vous allez être déçu je pense que la solution c'est d'être malléable c'est de vous dire bon moi je pense à ça j'aimerais bien qu'il se passe ça mais je me réserve une certaine liberté et si jamais disney nous propose un scénario alternatif ou même totalement différent de ce que j'ai pensé mais qu'il est bon qui s'inscrit dans le domaine de star wars qui s'inscrit dans l'histoire qui me fait rêver et qui apporte des nouvelles choses alors je l'accepte ok c'est pas du tout ce que j'avais pensé au départ mais au final en fait ça s'est révélé être super bon laisser une chance si vous ne laissez pas cette chance vous allez juger et en fait c'est con mais moi j'en ai fait l'expérience star wars 7 j'avais été la première fois sans a priori je l'avais adoré la deuxième fois ou alors c'était pour roguane je sais plus mais il ya un moment je crois que c'était roguane mais j'avais été une deuxième fois avec tous les a priori je me suis dit ah mais mince quoi mince à bon c'est vrai il a tout ça et la troisième fois j'y suis retourné en vraiment m'émancipant de tout ça je ne l'ai jamais autant apprécié que la troisième fois où je l'ai vu c'est là où en fait tu te rends vraiment compte à quel point de se monter l'esprit ça peut te faire voir un film d'une manière totalement différente c'est dingue un même film tu peux le voir de trois manières différentes ou plus c'est incroyable se forcer à voir quelque chose c'est laisser notre cerveau la rendre réelle c'est exactement ce que je suis en train de dire là c'est à dire que en ne vous laissant pas de place libre dans le cerveau vous allez vous dire je m'attends à voir ça et du coup il ya pratiquement aucune chance que le scénario star wars correspond à ce que vous étiez imaginé à la base donc si vous ne laissez pas une chance au scénario d'être un tant soit peu différent forcément il va être différent et forcément vous allez être déçu donc se forcer à voir quelque chose c'est laisser notre cerveau la rendre réelle je le dis ça aussi pour tous ceux qui pensent que star wars 8 sera un remake de star wars 5 ou d'un tout autre film se forcer à voir quelque chose c'est le voir c'est extrêmement vrai j'en ai fait l'expérience alors ça va être très très con comme expérience que je vais vous donner mais j'étais jeune ok j'étais dans mon lit il y avait un petit peu de lumière c'était pas le noir total et dans le coin de mon de mon plafond je voyais une tâche noire et cette tâche noire j'arrivais pas à savoir si c'était un bout de la tapisserie une décoration ou si c'était une bête une souris qui était je sais pas qui était accroché au plafond enfin dans le coin du entre le mur et le plafond il n'aime c'est quoi et je me suis tellement focalisé dessus que parfois je la voyais bouger cette tâche je me disais oh putain mais en fait c'est une bête c'est une souris c'est enfin je suis pas phobique des souris mais je l'avais assimilé à une souris je sais pas pourquoi est-ce que ça ressemblait à une souris je l'ai vu bouger bouger à maintes reprises avancer reculer et au final à chaque fois que je détournais un peu le regard et que je regardais je disais mais cette tâche ou cette souris est toujours à la même place alors c'est une tâche en fait c'est pas une souris et puis il vient un moment où j'allume la lumière et je me rends compte que c'était qu'une tâche ça veut dire que à force de la regarder et de me dire mais c'est peut-être un animal c'est peut-être une bête ça bouge peut-être je l'ai vu bouger alors qu'en fait c'était que dalle alors je me dis notre cerveau il peut être mais influencé mais par n'importe quoi tu peux lui faire croire n'importe quoi c'est pour ça qu'on voit fleurir sur youtube des vidéos mais mais plein de vidéos qui montrent qui ont montré beaucoup des similitudes entre star wars 4 et star 7 pourquoi et bien c'est tout simplement parce que dès que tu veux voir des similitudes et ben tu en verras et dès le moment où tu peux faire des similitudes tu vas en faire dès le moment où tu peux voir des bouts de scénario des bouts de scène qui sont similaires mais tu vas en voir donc messieurs qui pensez voir dans les trailers ou même dans le film quand il va sortir des scènes ou même tout simplement un remake complet de star wars 5 je suis désolé vous allez le voir c'est comme ça c'est comme ça vous allez le voir et après le film vous allez forcément dire vous avez forcément critiqué je vous dis pas de penser de telle manière je vous dis pas je vous dis pas de réfuter de penser comme ça ou de ou de vous dire mais oui mais il ya des moments quand même c'est flagrant qui chenit tu peux pas tu peux pas le nier il ya ça qui ressemble mais je pense que c'est une manière de penser pourquoi parce qu'il ya des gens qui vont passer qui vont penser d'une certaine manière et qui vont dire il ya des tbtt remake et il y en a qui vont dire attend mais on est dans star wars donc pourquoi est ce que des machines ne pourraient pas être réutilisées et puis le premier ordre s'il est né des centres de l'empire pourquoi ne réutiliserait-il pas des machines qui existaient avant donc c'est un prolongement de star wars un prolongement de l'empire et voire même à plus grande échelle un prolongement de star wars et on reste dans star wars même si ce film atterrit 30 ans après est ce qu'on aurait critiqué une seule fois star wars 5 ou 6 de reprendre des éléments du 4 sachant que c'était la suite non parce qu'ils sont apparus après et aussi parce qu'il n'y avait pas tout cet engouement médiatique qu'on a aujourd'hui autour de star wars mais là on a un engouement on a des attentes ça fait des années que les que vous qui avait pas eu de star wars et là on reprend du star wars et donc il y en a qui sont aux aguets et il y en a qui critiquent tout de suite et qui de toute façon la critique maintenant qu'elle soit positive ou négative attention je ne dénonce pas mais la critique maintenant voilà elle est immédiate il ya qu'à voir je vois je vous prends un exemple dans le monde du jeu vidéo dès qu'un jeu vidéo sort il ya des tests il ya des notes il ya des machins mais ça va trop vite même le jeu est à peine sorti il ya déjà des solutes complète qui sortent dessus mais vous imaginez dans quel monde on vit c'est incroyable et ben là on se retrouve face à des situations où le film n'est pratiquement même pas sorti qu'on y apporte déjà un jugement et c'est dommage ça dénature tout donc à trop vous forcer de voir le remake du 5 vous allez le voir voilà troisième et dernière alors c'est un petit peu hors sujet mais j'ai entendu beaucoup trop de personnes en parler j'ai dit se demander s'il y aura overdose c'est déjà créé l'overdose il y en a beaucoup qui disent à elle il ya beaucoup trop de films qui sortent oh là là ils ont déjà annoncé la quatrième trilogie il y avait il va y avoir des spin off je sens qu'on va faire une overdose de star wars déjà parler d'overdose c'est créer l'overdose c'est malheureux mais vous voyez c'est ce que je disais juste avant avant on n'en parlait pas autant de star wars parce que ça venait de sortir et comme toute chose qui vient de sortir et vous remarquerez que dès le moment où on prend du temps dès le moment où une suite prend du temps pour sortir elle est tout de suite et toujours beaucoup plus critiqué parce qu'il y a des attentes parce qu'il y a des a priori parce qu'on s'attend à des choses et parce que aussi on se dit est ce qu'ils vont jouer sur la facilité ou est ce qu'ils vont innover plus ils innovent plus les gens vont dire ah ça respecte pas l'original ce que je ne retrouve pas l'essence même de la série et plus ils vont piocher dans ce qu'ils connaissent plus les gens vont dire ah bah c'est con ils sont pas foulés on vit dans un monde contradictoire c'est un truc de malade alors qu'en fait tout est tellement plus simple et on pourrait tout simplement juger à sa propre valeur oui un petit peu comme c'est beaucoup plus simple et donc se dire que ça va être une overdose c'est déjà créer l'overdose comment vous dire la chose plus simplement on ne peut pas reprocher à disney d'être une entreprise qui veut faire des sous on ne peut pas reprocher à disney d'avoir des stratégies marketing oui annoncer la quatrième trilogie c'est une stratégie marketing mais c'est à vous de savoir où s'arrête votre limite et où s'arrête la limite de disney il ya des moments où vous pouvez empiéter des moments où vous ne pouvez pas où vous ne devez pas l'entreprise elle annonce la quatrième trilogie ok et ben dans ce cas là je veux dire vous ne devez même pas le commenter ça vous ne devez même pas y prêter attention c'est comme ça ils l'annoncent parce que ça fait de la pub pour leur pour leur film qui arrive ils l'annoncent parce que ça rassure tous ceux qui investissent dans la marque parce que ça prend ça donne une promesse un engagement de la marque a perduré dans le temps et du coup ça permet aux investisseurs de continuer à faire confiance et qui dit confiance des investisseurs dit donner des sous pour la marque pour se développer et que demande le peuple que demande les fans que demander mieux que l'entreprise s'enrichisse encore et mettre à profit cet argent pour encore plus améliorer la technique améliorer le scénario améliorer les effets améliorer tout ce qui peut contribuer à notre bonheur de fans c'est un échange équivalent il y à les deux il y à l'argent et il y à nous les fans il y à la satisfaction qu'ils nous donnent et il ya l'argent qu'ils investissent pour nous si jamais ça ça prend le pas c'est à dire que tout ce qu'ils investissent c'est pour faire des films et pour faire de l'argent et nous eh ben ils s'en foutent ils nous foutent des claques et ils nous emmerdent alors qu'il y à l'autre ou des fois ils font un peu trop alors ça c'est beaucoup plus rare mais ils font beaucoup trop attention à nos attentes et il gaspille leur budget rien que pour nous et au final ils se retrouvent sans rien et c'est là où justement on a des séries qui s'arrêtent tout simplement parce qu'elles nous ont trop fait plaisir et elles n'ont pas assez penser à elle c'est très rare mais ça arrive et là où on a un juste milieu c'est juste milieu du moment où eh ben ils pensent à leur argent mais ils pensent à nous et tant que ça entre en symbiose tant que ça continue rien n'est distendu la limite reste stable et on peut évoluer autant chacun de notre côté et et du coup la série perdure et on a l'équilibre qui est rétabli entre la lumière et l'obscur voyez tout est question d'équilibre donc tant qu'on reste là dedans il n'y a pas de problème ok ils annoncent une quatrième trilogie ok ils annoncent des films c'est dans leur stratégie laisser les faire est ce que ça vous impacte vous est ce que ça vous affecte bien sûr que non vous aurez une overdose et vous aurez droit de critiquer les films dès le moment où leur stratégie prendra le pas sur votre fanatisme dès le moment où ils ne feront plus attention à vous et où ils sortiront des films sans saveur là vous aurez droit de critiquer d'accord j'ai parlé depuis pas mal de temps donc je vais écourter j'ai déjà donné les solutions en fait mais je vais vous les dire voilà je vais vous les lister comme ça trois solutions vidé de toute théorie au ciné tu iras profiter tu vas et à ton âme de fan tu te fieras voilà c'est avec ces conseils que je vais vous laisser là j'espère que vous allez prendre en compte tout ça je ne dis pas que grâce à ces conseils vous allez forcément aimer le 8 vous avez le droit d'avoir votre avis vous avez le droit d'avoir vos a priori d'avoir vos attentes mais je vous dis simplement de modérer vos attentes et une fois que vous serez posé sur votre siège de cinéma et que logo star wars la fanfare star wars va retentir oublier tout ça et profiter parce que ça ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année nous sommes fans et c'est le plus la plus belle chose qui puisse nous arriver et si on s'assoit dans son siège avec un filtre c'est déjà con c'est déjà peine perdue on va déjà pas profiter du film c'est dommage alors que tout ce qu'on demande c'est de rêver c'est de rentrer dans le monde de star wars une fois de plus alors pourquoi se gâcher le plaisir moi je vous laisse là je vous demande de regarder cette vidéo tous les jours jusqu'à la sortie de star wars 8 non je plaisante mais essayez au moins de garder ça en tête et tout ce que je vous souhaite et bien une fois que vous serez sur votre siège c'est de passer une agréable séance et surtout de rêver parce que c'est ce que va nous permettre star wars 8 j'en suis sûr alors bon rêve à tous voilà sur ce je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous